Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. As-salatu, as-salamu ala. Ashrafil anbiya'i wa seyyidil mursalin. Sayyidina wa maulana muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'ayin. Amma ba'd. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons le chapitre de Fadl al-Wudu. L'excellence de al-Wudu. Hadith 1030. Wa anhu apporté toujours par Sayyidina Abu Hurayrah. Radiyallahu anhu. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqal. Ki Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam finjia. Ala adullukum ala ma yamhu allahu bihi lkhataya. Wa yarufa'u bihi darajat. Est-ce que j'ai parlé mon infomzot? Concernant quelque chose qui, à travers lesquelles? Allah subhanahu wa ta'ala. Yifas ban péché. Yifas ban ighaya. Wa yarufa'u bihi darajat. Et à travers ça, les mondes ban grad. Donc, comme on le connaît, ban darajat ban grad. C'est ban grad auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a certains savants qui disent que c'est ban grad. Enjimun dans Jannat. Qaalu ban sahaba réponde. Bala ya rasulallah. Bien sûr. Ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Qaalu. Alors ils répondent, ils disent. Les premières affaires qu'il dit, c'est. Isbar veut dire faire quelque chose bien en abondance. Ça veut dire quand on fait ouazou, faire li bien à la perfection. Aussi bien qu'il y a une zimoune capable de faire li. Isbar, il veut dire aussi. Quand on peut laver. Disons quand on peut laver les bras. L'exemple, on prend. Lave-li bien. Frotter bien. Assurer qu'il y a l'eau rentre partout. Et quand on peut laver jusqu'à côté coude. Lave-li un petit gimpli là-haut encore. Pour qu'il nous assurait qu'il nous coude de l'immouye. Parce qu'il, comme on dit un plusieurs fois. Il fait râle ça. Donc c'est qu'il peut naquer. L'aski pour reste sec, là-là il n'est pas pour bon. Mais plus qu'il sent encore. Comment dire, lave-li bien. Parce qu'il nous connaît ça. Ben plastal, il peut éclairer ça. Par exemple, ça aide à Abu Huraira. Radiyallahu anhu. Il même qui fait une rapporte, ça b'an hadith. Beaucoup d'hadiths. Surtout c'est b'an hadith qu'il nous pédier. Parce qu'il était bien proche avec le Rasul. Il y a un hadith qu'il y a un Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Les pions en vie trouvent ce b'an frère. Léla, l'étant d'ymane-li. De toute manière, d'ailleurs, le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Il peut reconnaître ce b'an oumati en par en. Il peut appeler les autres, il peut faire les autres boire. Donc, incha'Allah, il peut faire nous boire dans le même barak. Léla, d'ymane-li, comment il peut reconnaître ? Il dit à travers ouazou, ça a une place qu'il peut éclairer là. Donc, à Bouhourera, après qu'il fait une tante ça, il peut prendre beaucoup de plaisir pour laver ce bann potiléco dans le ouazou. Faire isbar dans le ouazou. Laver bien. Jusqu'à l'âme là-haut, il frotte bien, il laver, figure avec les pieds et tout ça là. Donc, c'est quelque chose qui, comment dire, nous fait beaucoup de choc pour faire le ouazou. Donc, nous aussi pareil. Quand nous connaissons tout ça là, à l'eau, à ce terre-là, quand nous pouvons faire le ouazou, il n'est pas pareil. Nous connaissons une place ça pour éclairer. Et à travers ça, le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, pour reconnaître nous, pour appeler nous. Donc, isbar ou l'ouazou, c'est quand nous faisons tout ça, nous faisons tout ça, nous faisons tout ça, pour que ça a bien fait l'alifan partout. Al-makari, c'est pluriel de makraha, qui veut dire quelque chose qui nous détestez. Alors, makari, c'est une difficulté qui est dans faire un travail. Par exemple, quand nous faisons ouazou, un makari qui est dans, c'est faire frais. Nous faisons ouazou dans de l'eau fraie. Nous faisons ouazou dans de l'eau fraie, si nous faisons ouazou dans de l'eau fraie, il n'y a pas de possibilité de l'eau. Alors, là, c'est bien difficile. Il y a des gens qui sont capables de vivre. Ou ça, il y a des gens qui font des clèves en bas, dans le temps, il faut mettre l'eau dans de l'eau. Il y a des gens qui sont bien inconfortables. Alors, ça, il faut un parti dans l'makari. Ou ça, il y a des difficultés pour avoir de l'eau. Pour gagner de l'eau, il faut un peu le temps d'aller tirer de l'eau dans le poule, dans certaines cultures, comme ça. Il y a des gens qui sont bien pour avoir de l'eau, donc là, il faut un rôde de l'eau pour faire ouazou. Et une fois, il faut faire une relance. Il faut attendre, parce que c'est dépendant de notre situation. Donc, il y a beaucoup de difficultés qui sont associées avec ça. Alors, malgré cette difficulté-là, il faut faire ouazou. Malgré cette difficulté-là, il ne faut pas plaigner. Il faut faire ouazou. Alors, comment nous apprenons à travers les hadiths qui sont là ? Quand nous pouvons faire ouazou, il faut avoir un autre choc. Comment dire ? Nous pouvons être d'accord pour ne pas croire ces difficultés-là, parce qu'il y a des bienfaits qui sont là pour les pêcher, pour les pêcher, pour les pêcher, pour les pêcher augmenter. Et surtout, nous avons une partie pour éclairer. Alors, malgré toutes ces difficultés-là, ça dit que nous allons persister pour faire ouazou. Alors, ça, c'est une chose qui efface mon pêcher et augmente de rajah et djimoun auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, continue. Il dit, « Et qu'il y a tout le khouta ila le masajid. » « Et qu'il y a tout le khouta ila le masajid. » « Il ne faut pas que nous faire pour nous dans le masjid les beaux. » « Qu'on s'avine beaucoup. » « Il y a ça qui le fait, il efface mon pêcher et il fait qu'il y a augmenté auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » « D'ailleurs, nous, tu lis plusieurs hadiths de l'eau là. » « Il y a aussi le masajid sur notre vertu. » « Les savants expliquent-nous que quand nous nous sommes pour le masajid, alors plus nous nous sommes beaucoup. » « Ça veut dire que plus il y a un djimoun sur la case loin, plus il y a un djimoun. » « Ça, une façon, quand ça parle beaucoup. » « L'autre façon, comment les savants disent-nous, quand le masajid, souvent. » « Plus il y a un djimoun sur le masajid, plus ça parle augmenté. » « Donc ça, il y a un djimoun auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » « Il y a une tribu qui s'appelle Banu Sulaïm. » « Alors, j'étais loin depuis masajid. » « Et j'étais un djimoun sur le masajid pour faire une démoche, si j'étais capable de respirer avec masajid. » « D'ailleurs, le masajid, j'étais non, ça ne manque pas ce que j'étais fait là. » « Comment j'étais une montrée de Valais, ça ne manque pas ce que j'étais pour faire quand j'étais pour mausser depuis loin. » « Pour j'étais dans le masajid. » « Il n'y a pas qu'il y a un djimoun sur le masajid quand il y a beaucoup. » « Alors, ça, il y a un djimoun sur le masajid. » « Et il y a un djimoun sur le masajid. » « L'autre quelque chose, il y a un djimoun sur le masajid après le masajid. » « Ça veut dire que quand il y a un djimoun, il y a un djimoun sur le masajid. » « Pour qu'il n'y ait pas encore. » « Il y a beaucoup de chouk. » « Il est content de faire le masajid. » « Il est content de faire l'ibadette. » « D'ailleurs, nous demandons pour ça. » « Le Rassoult, il nous montre. » « Il nous demandons pour ça. » « Allahumma a'ilni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik. » « O Allah, aide-nous pour nous faire tes zikar, pour nous rappel-toi, pour nous remercier toi et pour faire tes ibadettes d'une meilleure façon. » « Donc, un musulman qui, quand il fait Allah sur l'ibadette, il a un plaisir là-dedans. » « Il a une grande satisfaction là-dedans. » « Il est content et il atteint quand il est pour faire Allah sur l'ibadette. » « Ça, c'est un grand cadeau qu'Allah nous donne. » « D'où Allah nous donne ce cadeau là, qu'il est content pour faire l'ibadette. » « Nous atteint ce moment qui peut venir pour faire l'ibadette. » « Pareil comme ça, plus qu'il nous atteint quelque chose qui nous enjoy dans la terre. » « Il y a beaucoup d'affaires qui arrivent dans la terre. » « Il y a un amizement ou ça, il y a un plaisir qui est halal, bien sûr. » « Il y a une fois qui n'est pas halal aussi. » « Nous atteint ça, quand nous pensons ça, nous sommes contents, comme on dit. » « Alors, nous avons envie qu'il nous fait droit qu'Allah sur l'ibadette vienne comme ça. » « Quand nous connaissons, nous pouvons faire l'ibadette. » « Alors nous sommes contents. » « Nous atteint quand ça, ce moment-là, nous pouvons faire l'ibadette. » « Donc, nous avons fini de faire un amaz, nous attendons quand nous faisons un amaz pour venir. » « Et une fois, nous avons récité un amaz. » « Nous faisons ça, nous attendons le maghrib, nous attendons le isha. » « Ou soit, nous attendons quand nous arrivons pour faire ishrak, pour faire salat ou du duha. » « Donc, il y a un plaisir encore dans l'instance, dans un moment comme ça, quand on dit qu'il y a un amaz pour faire un amaz. » « Alors, ça dit qu'il y a aussi longtemps qu'il y a un amaz pour venir, il y a un amaz pour faire l'ibadette. » « Et ce grade peut augmenter auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » « Alors, ça a trois quelques choses-là. » « Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Fadhalikum arribat, fadhalikum arribat. » « Et ça même, vous autres, c'est arribat. » « Et ça même, c'est arribat. » « Alors, il fait dire des fois ça quelque chose-là, arribat. » « Arribat veut dire quand nous préserve quelque chose exclusivement pour une affaire, pour une activité. » « Alors, nous peut réserver nous, nous peut prendre nous-mêmes pour mettre dans une activité, pour faire-le sérieusement. » « Comment dire ? Nous peut réserver nous pour faire une activité. » « Nous peut faire les autres affaires pour qu'il est capable de faire quelque chose. » « Alors, quand il dit qu'il peut réserver lui-même pour faire sa activité-là. » « Il peut, comment dire, prendre une précaution. » « Il peut prendre toute bonne disposition pour lui faire ce oiseau, même s'il est difficile. » « Il peut prendre toute bonne disposition pour lui m'ausser il y a le masjid. » « Tout ce bonne disposition pour lui atteindre les namaz. » « Alors, ça dit qu'il est possible, comme on dit, les films mettent un sérieux là-dedans. » « Alors, ça appelle ça arribat. » « Alors, le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, dit ça même qu'il appelle arribat. » « C'est quelque chose qui lui montrait, si nous avons envie qu'on comprenne comme ça, lui montrait qu'il y a une dîmoune l'essayer là-dedans. » « Dans le langage courant, arribat, c'est, nous avons traduit comme une fauteuse, si nous avons dit dans le langage militaire. » « Une fauteuse qui, là, préserve, protège un territoire. » « Alors, nous avons fait l'analogie entre ça et quelque chose là. » « Il y a un endroit qui s'appelle ribat ou ça rabat. » « C'est la capitale de Maroc. » « Rabat, comment on dit. » « Donc, arribat, c'est une fauteuse. » « Donc, nous avons compris que sa action-là, il dit comme une fauteuse pour un musulman. » « Donc, nous devons qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, donne-nous taufiq, faire arribat. » « Comme Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a montré. » « Un hadith qui est bien, bien connu. » « Les bonnes que nous apprennent, ça, trois mots. » « Al-Tuhru, sallallahu alayhi wa sallam. » « Al-Tuhru veut dire la purification, la puété. » « Alors, ça, techniquement, il veut dire beaucoup d'affaires. » « Al-Tuhru veut dire que nous gardons nous-mêmes propres. » « Nous gardons nos linges, l'environnement, toutes affaires propres. » « Et nous avons taharat, spirituel aussi. » « Rituel aussi, comment nous dire. » « Alors, nous avons ouazou et nous avons roussal. » « Ça veut dire que nous faisons une façon qui nous reste avec roussal. » « Nous faisons une façon qui nous reste avec ouazou. » « Surtout quand nous faisons lit. » « Alors, ça, il constitue la moitié iman. » « Alors, certains man savants, ils disent qu'il y a l'iman ici, il veut dire « As-salat. » « Ça veut dire, quand nous y en a pour faire namaz, » « Ouazou lit la moitié là-dedans. » « Qui fait ? » « Bien facile, vous trouvez. » « Parce que si peu en a ouazou, pas pour avoir un namaz. » « Si peu en a ouazou, pas pour avoir un namaz. » « Pas pour avoir un namaz, pas pour avoir un anko. » « Alors, ouazou, il y a la clé pour ça. » « Il y a quelque chose qui sent ça, pas pour avoir un an. » « Et là, définitivement, il y a les autres options. » « Il y a tayamoum, par exemple. » « Mais tayamoum, dans un cas, bien, bien spécifique, il y a une exception qui fait. » « Quand il y a des lois pour faire ouazou, dans un cas, bien spécifique, qui bien rare arrive. » « Et là, il y a peut-être que nous, dans la ville, nous devons faire tayamoum. » « Donc, ouazou, alors, je peux dire ouazou ici pour prendre l'exemple d'At-Tohr. » « Mais At-Tohr, il y a les autres affaires aussi. » « Il y a un roussel là-dedans. » « Et là, il y a un roussel, les djounoum, par exemple, il n'y a pas beaucoup à faire namaz. » « Et si on a namaz, alors, là, nous avons posé une grande question sur l'Iman. » « Si Rassouza Salaam dit qu'il y a une différence entre nous, avec les non-musulmans, apporte namaz. » « Namaz, c'est la différence entre nous avec les namaz, les poudins, c'est que la tête était pour l'écho. » « Donc, si nous on a namaz, alors, nous n'y a un pilier, on n'y a qu'à rester. » « Alors, ça, là, nous trouver, qui veut dire la moitié iman. » « Quand nous pouvons, ce qu'on connaît, c'est l'application charia dans nous la vie tous les jours, la jurisprudence. » « Et nous n'y a pas beaucoup à vivre sans ça. » « C'est ça, nous, notre mode de vie. » « Mais vous trouvez, tout le temps, le premier chapitre, et c'est un gros, gros chapitre, c'est Tahara. » « Avant même que vous avez un kitabou Salah, vous avez un kitabou Tahara. » « La pûreté, la purification. » « Là, il y a un kitabou Tahara. » « Il y a un kitabou la pûreté, la purification de nous l'écho, nous l'ins. » « Il y a un kitabou des l'eau qui nous capables de servir. » « Qui des l'eau nous capables de servir pour purifier nous ? » « Qui des l'eau nous ne capables de servir pour purifier nous ? » « Le bûkhoz le bar d'eau du different qualité de la purité, le rituels ou les autres ? » « Vous pouvez même définir les différents mal pédoms qu'il y a. » « Il y a quelque chose qui fait qu'il nous sale. » « Ben Nadia ça. » « Comme vous l'avez apprsé. » « Nadia ça a ralézha. » « Nadia ça a khafif. » « Ainsi de suite. » Donc, il y a beaucoup de choses qu'il nous a besoin d'apprendre concernant Tahara. Et ça, c'est une affaire qu'il nous a besoin d'apprendre parce qu'il y a une partie importante, extrêmement importante. Par exemple, nous prenons l'exemple d'un des gens qui ont fait un amas. Il y a une condition qui s'y péna, ce n'est pas pour compte. Et parmi là-dedans, il y a Tahara. Par exemple, si ce linge sale, on ne peut pas dire dans la terre, mais il y a un nadis là-dedans, il n'est pas pour faire un amas, ce n'est pas pour compte. Si c'est l'écho sale, il n'est pas pour faire un amas. Si c'est la place dans laquelle il peut faire un amas, il n'est pas pour faire un amas. Donc, tout ça là est extrêmement important. Et nous pouvons trouver que c'est quelque chose qui, dans l'islam, dans nos dînes, parce que nos dînes, ce n'est pas juste une religion, ce n'est pas juste un système de croyance, comme beaucoup les autres dînes. Ça veut dire, on croit que tel affaire, après on fait ce qu'ils ont envie, non. Nous dînes, il n'est pas comme ça. Nous dînes, c'est un mode de vie complet. Il y a nos systèmes, nos croyances, et il y a aussi tout quelque chose qui nous besoin dans la vie. Depuis que nous nous l'avons, c'est qu'il y a qui nous a dormi, même quand nous pouvons dormir. Si demain, nous sommes pour l'Olaline, ou soit pour l'autre planète, là-bas aussi, il y a Sharia pour accompagner nous, là-bas aussi, nous avons notre amas pour suivre. Donc, nous dînes, il y a accompagner nous, c'est un mode de vie complet. Et Tahara, la pureté, c'est quelque chose extrêmement important là-dedans. Alors, quand nous avons des différentes cultures, des différentes civilisations qui viennent venir, tout le temps nous trouvons que les musulmans, ils viennent tout le temps immerger, ils viennent tout le temps stand out, à travers la purification. Nous l'avons tout le temps propre. Alors, la recommandation de l'Islam, c'est qui ? Nous, tout le temps, nous sommes sentis bons. Nous l'avons propre. Nous l'avons propre. Donc, même jusqu'à nous la bouche, il met beaucoup, beaucoup, beaucoup l'emphase, voilà, nettoyer la bouche. Et nous avons énormément de l'emphase qui mettent la pureté, la purification, qu'il est externe, qu'il est interne, ou soit qu'il est rituel. Donc, La puété, la propreté, la purification, la moitié, l'imane. Et nous avons déjà expliqué ça. Nous avons déjà un hadith comme ça dans le chapitre Al-Sabre. Et l'auteur, donc, il continue là-dedans, il dit « Wafi Al-Bab ». Dans ce chapitre-là, il y en a aussi, et on vient inclure aussi, Hadith Amr ibn Abasa, radiyallahu anhu. Nous vous rappellons qu'il nous lit à Hadith Amr ibn Abasa. Si je ne m'en pas tromper, c'est 439. Hadith 439. Et en passant, sa première hadith qu'il nous lit à aujourd'hui, là, Hadith 130, nous nous lit déjà à lire ça. Dans le kitab « Kathrati, Turuqi, Al-Khayr ». Il y a beaucoup de moyens pour faire le bien. Alors, ça, c'était Hadith 131 qu'il utilisait. Donc, les pays en vie qui nous inclut, il y a aussi un long, 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 long hadith qui fait des trois bases. Nous-tu lis ça ? Hadith 2, Amr ibn Abasa, radiyallahu anhu, il raconte-nous, de quelle manière ? C'était dans Kitab-ul-Raja. Kitab-ul-Raja, l'espoir. Il raconte-nous, de quelle manière ? Amr, radiyallahu anhu, il était bien tant que Rasulullah sallallahu anhu, il était embrasse l'islam. Donc, un long récit de cette aventure. Comment il était embrasse l'islam ? Et là, il y a une conversation qu'il y a avec Rasulullah sallallahu anhu, les iman li concernent la namaz, tout ça là, et les iman li concernent la wazou. Et là-dedans, Rasulullah sallallahu anhu, donne-li un détail qui nous trouvait juste dans sa hadith-là, mais pas trouvé dans les autres hadiths. Par exemple, il explique-li qui, quand nous lave la bouche, nous gorgarisez, nous fermez-le-mador, nous bâne-pêchez effacez. Quand nous lave nos figures, nous bâne-pêchez effacez. Quand nous lave, nous lave, nous lave, nous les pieds. Donc, il donne-li un long récit, l'oiseau. Et il servit dans les détails. Par exemple, il même dit que, quand une goutte d'eau tombait depuis dans nos CV, tout ça là, il prend le pêchez et aller, il bâne-pêchez effacez avec ça. Donc, ça résonne ce qu'il nous dit aujourd'hui. Quand nous faisons le pêchez, Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers ça, effacez-le-mador et augmentezz-le-mador. Donc, nous fais droit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, donne-nous tauffiq, faire le pêchez souvent, faire les biens, faire l'isbar dans le pêchez, faire l'ihsan dans le pêchez, et qu'il attraversez-le-mador, Allah, subhanahu wa ta'ala, effacez-le-mador et augmentezzz-le-mador. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, donne-nous tauffiq, faire l'ibad, nous, une masjid souvent, qui Allah, subhanahu wa ta'ala, fait-nous bien choc, pour faire ce namaz, pour faire ce ibadat, et qui nous attanent ce ibadat, avec l'enthousiasme, avec contentement, qui Allah, subhanahu wa ta'ala, donne-nous sa kadula, et qui Allah, subhanahu wa ta'ala, tout le temps, fait-nous rispormi, manjimoun ki pure, ki propre, parce-ki, comme nous connaît, Allah, li content, qui tout le temps, purifiez-jot, qui tout le temps, rispure, physiquement, intérieurement, et spirituellement. wa'akhiru da'awana, an'ilhamdulillahi rabbil alameen, wa sallillahumma ala seyyidna muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.